Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un espace de ressources partagées au sein d'un groupe projet. Il est en effet très important de disposer d'un endroit accessible à tout le monde où vous mettrez tous les documents qui sont essentiels pour le projet. Pour ça, nous utiliserons Google Drive et pour accéder à Google Drive, vous pouvez être d'abord connecté à son compte Google, comme vous le voyez ici, puis ensuite, par le carré d'application, vous pouvez accéder à Google Drive. Google Drive est donc un cloud, c'est-à-dire un espace où on peut stocker tout type de fichiers. Pour commencer à partager vos ressources au sein d'un groupe projet, nous vous conseillons de créer, en cliquant sur nouveau, un nouveau dossier, pas un nouveau fichier, mais un nouveau dossier. Ce dossier, vous l'appelez du nom du projet. Voilà qui apparaît dans le Drive. Puis ensuite, vous cliquez avec le clic droit pour pouvoir le partager avec les personnes du projet. Il suffit de saisir leur adresse mail, comme là, et ensuite, de cliquer ici sur Envoyer. Ils recevront un message avec le lien de partage. Voilà qui est fait. Et vous allez voir que si on actualise le Drive, le dossier projet devient partagé avec une personne. A partir de là, tous les documents que vous allez créer dans ce dossier, que ce soit des textes, des tableurs ou autres, par exemple, si on crée un document de texte, vous cliquez ici pour que le titre s'affiche automatiquement. Là, je peux fermer. Il est enregistré. Et si je reviens sur le Drive de départ, où je vois le document que je viens de créer, puisqu'on voit les derniers documents qui sont affichés en premier, on voit toujours le dossier projet. Et dans ce dossier projet, j'ai ce document qui apparaît. Et si je vais sur ce document, et que je regarde ici Partager, je vois qu'il est partagé avec une personne. Et cette personne, si je clique là, je vois que c'est évidemment Frédéric Coweb, l'adresse mail avec laquelle je l'ai partagé. A partir de ce moment-là, tous les documents que vous allez créer dans ce dossier projet auront les mêmes droits de partage, ce qui vous permet de garantir que toutes les personnes du groupe projet aient accès à tous les documents qui seront créés. Comment s'assurer que tout le monde ait bien accès à ce dossier commun ? En le mettant dans son Drive. Disons que je sois le créateur du projet. Donc, comme vous l'avez déjà vu, je crée un dossier, le nom du projet, puis je le partage avec un clic droit, Partager. Voilà. Et j'envoie le partage. Donc, ce dossier est maintenant partagé. On le voit avec le petit bonhomme qui apparaît. Si je vais sur le Drive de la personne à qui ça a été envoyé, donc Frédéric Coweb, il faut que j'aille dans Partager avec moi pour voir apparaître aujourd'hui ce dossier qui a été partagé. À ce moment-là, nous vous conseillons de mettre le dossier, que chaque personne mette le dossier dans son Drive. Donc, ça peut se faire par un clic droit et ajouté à mon Drive. Si bien qu'ensuite, si j'irai dans mon Drive, je vois que le dossier partagé au sein du projet apparaît dans mon Drive, ce qui va faciliter ensuite les recherches et le classement pour chacun. Vous disposez maintenant d'un des fondements d'un projet collaboratif, c'est-à-dire un espace où chacun pourra retrouver les informations essentielles au projet et que ce soit garanti dans le temps, que ce soit facilement accessible avec un ordinateur, même avec un téléphone portable ou une tablette. Il suffira pour cela que chacun crée donc un compte Google et bien sûr que vous ayez créé ce dossier partagé comme présenté dans cette vidéo. Bonne collaboration.